bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo pour l'instant je vais rester là je suis à l'équilibre avec 20 personnes on est plutôt bien j'ai des sans emploi c'est très bien c'est très bien non c'est pas très bien mais voilà des canins qui est mort de vieillesse quoi mettons et là le poste directement repris quoi ce qui est plutôt bien j'ai trois maisons en pause pour le moment et les rondins vous voyez ils arrivent petit à petit il m'en manque à 80 des rondins je pourrais peut-être faire une rangée de pain en plus ici et ici sachant qu'après ce pain disparaîtra pour ne laisser que l'érable l'érable étant tellement rentable l'érable étant tellement tellement rentable je pourrais masquer l'eau si je voulais tiens également grâce aux barrages notamment avec les roues du coup je peux canaliser le courant pour avoir un courant plus fort à un endroit et là à ce moment là oui cette roue hydraulique devient intéressante parce que tant qu'il ya de l'eau entre guillemets cette roue hydraulique permet d'amener à beaucoup plus d'énergie de générer beaucoup plus énergie on peut voir que les points de recherche progresse plutôt bien les points de science rien qu'avec cette petite cabane qui en produit à trois toutes les trois heures pour l'instant c'est suffisant j'ai pas besoin d'aller chercher au delà bientôt il va falloir que je fasse l'atelier d'engrenage je vais en avoir besoin rapidement la papeterie je n'ai pas eu après au delà je suis pas allé encore donc ça vous voyez ça saigne le sirop d'érable et à la résine de pain donc ça peut-être que j'en aurais besoin aussi plus tard et du coup la résine qui est utilisée pour l'atelier de menuiserie qui renforce les planches et je pense également pour le métal ça doit être utilisé voilà la mine ça a besoin de 200 planches renforcer 250 ronde et etc etc et donc là j'attends juste que les arbres poussent c'est tout il manque 79 ronde 1 ça devrait à prochaine je pense prochain cycle je devrais avoir fini le barrage et je pense que je vais être très limite et on peut voir que vous voyez cette partie là il le récolte quasiment jamais c'est trop loin de la ferme mais pour l'instant on fait le barrage c'est vraiment le plus important le barrage et après ça on pourra commencer à s'occuper de leur filet des loisirs etc etc vu qu'on aura une source d'eau et une source de nourriture assurée pour un bout de temps parce que le temps que toute cette eau là entre guillemets se vide à d'ici à jusque là ça devrait prendre un petit peu de temps quand même quoi quoi qu'il ya que ça doit attention et vraiment que ça doit et là je vais faire un deuxième barrage pour garder également cette petite enclave d'eau toujours plein plus pleine que la grande et à garder vraiment les champs plus irrigués possible parce qu'ici là je vais pomper l'eau et vous on l'a compris ici donc l'eau n'est pas illimité à même le simple fait d'irriguer les terres à sa consomme de l'eau un petit peu donc si ici je pompe l'eau forcément va descendre plus vite que là je pense mais malgré la superficie et donc il sera plus intéressant de garder un petit barrage ici mais du coup ça sera intéressant de voir quelle partie de descendre plus vite ici en pompant sur la grande partie ou bien ici cette petite partie là où c'est que je pompe pas l'eau et que ce que je laisse l'irrigation naturelle se faire ça pourrait être très intéressant de le voir ça pourrait être très très intéressant de le voir maintenant on est résolu à attendre nos arbres il nous tarde juste que nos arbres poussent c'est tout la sécheresse aurait lieu dans trois jours nos arbres n'ont pas poussé donc on aura pas sera pas plus avancé ce que je vais faire maintenant par contre c'est lancé les deux récoltes donc là j'arrête entre guillemets de faire pousser de planter et vraiment je vais récolter plus vite possible quoi afin d'éviter au maximum que les plantes sèches et lui est il a tout planté il surveille juste la forêt je pourrais le faire aller plus loin si je voulais un mais bon à quoi ça sert ça va là je pense c'est suffisamment large je pense que c'est suffisamment large je peux me tromper après un d'ailleurs n'hésitez pas à parler dans le chat si jamais il ya quelqu'un entre guillemets sur ce stream moi ça me fait toujours plaisir vraiment ça me fait toujours plaisir salut monsieur point d'ailleurs je te vois ici en leur et donc on attend on va attendre que les arbres gentiment veuille bien pousser sachant que c'est vraiment une fois que j'aurai l'érable que je serai tranquille au niveau des arbres là c'est vraiment de la de la solution de secours ça à le moustique donc jamais vous me disiez d'ailleurs sur le chat si le jeu vous plaît etc etc à moi ça m'aiderait pas mal j'ai un petit décalage là au niveau de j'ai un petit trait noir est-ce que je peux améliorer ça non je peux pas améliorer ça malheureusement tant pis il ya un petit trait noir et là on est sur une map dit entre guillemets facile à la carte ici c'est un petit trait noir et là on va franchement ça y est on a l'entrepôt qui est quasiment plein et ça c'est une bonne nouvelle pour nous maintenant il va remplir les fermes on peut stocker 100 par ferme un 50 par type de nourriture ce qui est toujours ça de prix entre guillemets et moi plus j'ai de la nourriture plus je suis content donc vraiment j'ai limité le nombre d'habitants pour le moment afin de ne pas trop consommer ici parce que l'eau ça peut partir très très vite et une fois que j'aurais construit le barrage ici je serai quand même beaucoup plus tranquille donc la sécheresse va durer cinq jours c'est énorme cinq jours n'est pas combien de temps dure un plan tourne au sol si c'est cinq jours c'est six ces quatre jours donc là tous les plans de tournesol seront morts à la fin des quatre jours les seuls trucs qui ont continué à pousser un tout petit peu de temps voilà jusque là et ça ça va c'est que c'est 12 et 15 jours donc ça va mais vivement que ce barrage soit terminé mais je pense que prochaine à prochain cycle j'ai le barrage alors oui je voulais dire de travailler que quatre heures là pour le moment parce que ça sert à rien qu'ils fassent quelque chose j'ai suffisamment de points de science etc etc donc au moins s'ils travaillent pas ils se reposent ils font les idios dans leur truc et voilà quoi je leur laisse un temps de repos à mes castors en vérité ce moment pas parce que au moins ils continuent à récolter les tournesols ici qui sont encore qui sont encore récoltables donc ça permet d'assurer un petit peu plus de nourriture et les sécheresses comme ça voilé en s'aggravant vraiment là imaginez bien que je suis dans mode de jeu normal dit normal à plus tard je sais pas ce que ça va donner alors j'ai stocké les baies aussi parce que je vois que les baies sont nés à 40 on est plein mais du coup si je peux stocker des baies ben ça veut dire que ici là ils pourront récolter un peu plus aussi et donc ça m'assure plus de nourriture parce que ça aussi ça sèche petit à petit et au moins je conserve les baies comme aliment de secours ici après c'est pas déconnant de conserver ces baies comme aliment de secours donc là pendant la sécheresse on se fait chier je vous le dis l'eau vous voyez elle dessin à une vitesse folle mais ça va pour le moment franchement pour le moment ça va donc là ils sont tous en train de récolter bien sûr on a repris la récolte des baies etc etc pour le moment malheureusement le tournesol sera sec avant la fin de la sécheresse chose qui ne m'était pas encore arrivé donc la durée de sécheresse se rallonge petit à petit et ça c'est important de le garder en tête les sécheresses se rallongent donc là il me reste plus que 130 d'eau j'étais à 300 je crois ou quasiment 300 ça y est maintenant le tournesol commence à disparaître je pense que demain il y en aura plus demain il ne restera plus que les baies donc là ils sont en train de récolter vraiment les derniers morceaux de tournesol quoi entre guillemets et à et demain il n'aura plus donc il restera plus que les baies qui elles servent un peu plus longtemps la sécheresse ça mais il faut quand même y faire attention et l'eau ne revient pas de façon instantanée non plus faut le temps qu'elle arrive la flotte mais pour l'instant oui les baies ont totalement pris le dessus sur la nourriture disponible allez dans quelques minutes on va retrouver de l'eau j'espère rapidement et là vous voyez ici si j'arrivais à creuser entre guillemets la roche pour inonder cette partie là ça me ferai une réserve d'eau supplémentaire aussi il ya ça qui est tout à fait possible plus tard on pourra j'espère creuser dans la roche afin de se créer d'autres réserves d'eau à la sécheresse terminée ça tombe bien parce qu'il me restait quasiment plus beaucoup d'eau je vais à nouveau interdire les baies afin de garder les baies en secours de ma colonie et donc là on attend que l'eau revienne l'eau elle prend son temps voilà et la loue elle est en train d'arriver petit à petit et donc également un délire avec l'altitude voyez les zones à l'altitude ne sont pas forcément irrigué correctement et là ça est méchant on repris vie il était temps mes pompes vont reprendre vie également il était temps et là mes arbres vont pousser malheureusement j'ai perdu tous mes tournesols etc etc mais c'est pas grave est-ce quelque chose qui était prévu maintenant il me faut juste attendre les arbres c'est les arbres qui commencent à pousser ici voyez et qui vont vous donner du bois pour continuer mon barrage dès demain mes érables sont à 70% donc ça aussi c'est plutôt correct c'est plutôt pas mal donc là tous mes rondins vont dans le barrage et une fois que j'ai ce barrage je suis tranquille une fois que j'ai ce barrage je suis beaucoup plus tranquille parce que là vous voyez le niveau de l'eau il va baisser petit à petit parce que forcément il y a une grosse vague qui arrive après ça reste plein quoi et au moins avec ça là je pourrais je pourrais faire ce qu'il faut quoi ça y est un nouveau niveau de barrage est construit donc là il m'en manque plus beaucoup à construire et petit à petit les arbres qui sont en train d'arriver vont totalement fit ce barrage j'espère et l'eau est en train de revenir ce qui me fait bien plaisir et je pense qu'avec ce barrage là je vais pouvoir ouvrir les trois maisons ici pour avoir plus de population et ainsi pouvoir faire d'autres choses mais il faut d'abord absolument que ce barrage soit construit il ne reste plus que deux à construire et après on est on va être très très bien voyez ici la force du courant qui est plus importante ça aussi c'est quelque chose avec lequel je vais devoir jouer par la suite notamment quand je voudrais faire des roues à eau et c'est par exemple des roues hydrauliques et à ce que j'ai compris en jouant avec des écluses c'est plus qu'on peut construire je vais pouvoir faire en sorte que ah ça produit des explosifs sur le papier ça d'accord ah ouais l'explosif ça va être une must have aussi allez le bois continue à pousser vous voyez dès qu'il est poussé le bois il faut qu'il soit utilisé il ne restera plus qu'un seul niveau de barrage à construire donc 10 bois il faut qu'il pousse et on sera bon quoi on sera très très bon une fois que ce barrage sera construit je pense ça sera quasiment à la fin du live on attendra la prochaine période de sécheresse pour vous montrer mais voilà quoi et là on va être bien ça va être sympa ça y est le barrage est construit voyez l'eau elle se remplit hors à bord maintenant et ça ne déverse au dessus que le surplus et ça c'est drôlement important pour moi parce que ça me permet de stocker vachement plus d'eau que que ce que j'avais auparavant et du coup là maintenant je vais pouvoir faire mon test à faire un barrage ici afin de voir si cette partie là se vide plus vite que cette partie là une fois qu'il y a la sécheresse donc je vais attendre qu'il le fasse clairement et après je vais enfin pouvoir m'occuper vraiment de mes champs et faire quelque chose de propre sachant qu'en temps de nourriture je suis assez limite mais logiquement j'ai les carottes qui devraient arriver assez vite donc ça devrait le faire et là c'est bon j'ai la dernière bûche qui est posée et pouf ce barrage là il est construit voyez ce barrage là il est bien au dessus donc il me tarde de voir la période de sécheresse pour voir si cette zone là se vide plus vite que cette zone là zone dans laquelle je pompe de l'eau pour mes habitants et là on va commencer à être pas mal là on va commencer à vraiment être pas mal ça je peux le remettre en play et ça aussi il a les rondins juste à côté donc tout va bien le monsieur et là je vais commencer à vraiment être pas mal